Musique Donc là on est vraiment dans une vieille rue nantaise, c'était la rue de l'Abrevoir qui existe toujours, sauf que les 63 marches qui existaient à l'époque ont été entièrement détruites. Et la rue de l'Abrevoir en fait elle relie la place du cirque qui est ici là, sur le cours des 50 otages, à la place Bretagne. Et pourquoi elle a été détruite ? C'est tout simple, c'est qu'on a construit une tour qui s'appelle la tour de Bretagne en 1976 et donc la vieille rue a été détruite. En revanche cette rue là on peut la retrouver dans un film, elle a été quand même magnifiée, c'est bien, par un enfant du pays qui s'appelle Jacques Demy qui était cinéaste. Et Jacques Demy quand il va tourner Lola en 1961, il va faire venir Anouk Emé et son amant de marin ici, parce que l'amant il habite ici en fait. Donc en haut à gauche. Donc là on est rue Didienne en fait, c'est une des dernières rues nantaises avec les pavés, les vieilles marches, la rambarde au milieu. Elle est à quelques dizaines de mètres en fait de la rue de l'Abrevoir. On peut dire qu'elle ressemble un petit peu, légèrement. C'est un endroit méconnu des Nantais, mais je le conseille, c'est vraiment typique, ça nous fait penser un peu à Montmartre. Enfin en tout cas moi ça me fait penser à Montmartre. Et les escaliers là ils nous mènent directement au vieux quartier du marché, qui n'existe plus. Aujourd'hui c'est la poste, la grande poste centrale de Nantes. On n'est pas à Paris, pourtant il y a des petits poulebeaux là, des petits enfants qui sont en train de jouer. On est vraiment dans le vieux Nantes. Et ce nom de l'Abrevoir, ça vient d'une auberge qui s'appelait l'Abrevoir du Cheval Blanc. Une vieille auberge nantaise qui n'existe plus. Sous-titrage Société Radio-Canada